grave trop 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 grave love avec la charge publique qui encore la dièse 55 40 on va en parler dans cette vidéo et alors moi c'est à siana de asiana tv est bienvenue dans ma chaîne youtube qui s'appelle tiffin asiana tv ici on parle de green card le terrain américain de jv loterie des états unis le sujet d'aujourd'hui va parler de la charge publique ok on n'a pas une bonne nouvelle concernant la charge publique la dièse 55 40 que vous tous vous connaissez donc avant de commencer si tu es nouveau sur cette chaîne ou nouvelle je te demande d'abonner pour t'abonner tu dois aller en bas de ton écran à droite clique sur le bouton subscribe parce que ce serait signifie abonne toi abonne toi pour que tu restes connecté avec moi et que tu aies toutes les informations et réponses à tes questions mais surtout active la cloche la cloche c'est ce qui te permet quand je suis en ligne lors dès que je me connecte tu auras une notification qui dira que je suis en ligne et tu viendras me voir en premier connecté ok mais surtout partage la chaîne et la vidéo avec tes amis dans les réseaux sociaux et si tu sais qu'il y a une personne qui est intéressée sur la green car la jive loterie la loterie américaine partage la chaîne et la vidéo avec cette personne parlant de la charge publique ok on a une mauvaise nouvelle concernant la charge publique il ya peut-être deux semaines passées où on avait une bonne nouvelle concernant la charge publique mais ça s'est encore retourné donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui love ok donc aujourd'hui on va parler de la cour d'appel des états unis ok la cour d'appel des états unis a arrêté le lawsuit ou la peine qu'on a déposé quelques un juge de new york a déposé une plainte concernant la charge publique il ya peut-être deux semaines de cela qui disait que on doit arrêter la charge publique pendant la pandémie du coronavirus que ça ne ça doit être en pause ok mais la cour d'appel des états unis vient encore d'annuler cette injonction là où l'eau suite ou cette plainte qui a été acceptée ok donc la cour d'appel a annoncé l'arrêt de la dièse 55 40 à l'échelle nationale et modifié l'arrêt de cette restriction uniquement pour trois états en fait il ya deux semaines un juge de new york s'est élevé mis une plainte qui disait qu'il ya corona et la pandémie du covi on doit arrêter l'application de la charge publique concernant juste cette période du point de de la pandémie mais ça a été accepté et là ça a encore changé donc je sais pas ce qui se passe ce qui se passe avec les états unis ok c'est encore changé maintenant ce n'est plus pour tout le monde ce n'est plus ça ne s'applique plus à tout le monde ça s'applique que à trois états cette suspension là ok cette pause là ça s'applique seulement à trois états ok donc pour l'instant les résidents de new york connecticut vermont ok ne soumettent pas la dièse 55 40 donc cette règle ne s'applique pas la règle de la charge publique qui s'applique à eux c'est c'est la règle ce qu'on va appliquer à eux c'est la règle de la charge publique de 1999 qui est une ancienne règle qui n'était pas trop stricte comme cette règle de février 2020 l'offre donc je pense que d'ici là d'autres états aussi déposeront les plaît les lots suite pour leurs résidents ça c'est tellement c'est pas une très très bonne nouvelle ok c'est vraiment un cirque que je suis en train de voir pendant l'administration du nouveau président américain ça c'est vraiment du cirque parce que les gens ne les fait plus confiance ne les troncent plus parce que ils vont dire une annonce aujourd'hui demain ils vont changer ok donc là on ne sait plus où on va mettre nos têtes quoi parce que on ne les on ne les croit plus malgré qu'ils vont sortir leurs leurs informations leurs notes qu'on a fait ceci qu'on a fait cela quand même on ne croit plus parce qu'on ne sait pas aujourd'hui il va venir dire tel jour une semaine après il va venir dire tel jour ça c'est vraiment du cirque donc lors c'est pas vraiment une bonne nouvelle que le dhh qui est le département de de homeland security ok et le 6 il a introduit cette loi sur la charge publique ok ils ont modifié ça et c'est pas vraiment c'est pas vraiment une bonne nouvelle quoi le dj le dhs et le le lucis ce qu'ils ont fait concerné la modification de la charge publique ok donc trois juges de la cour d'appel des états unis ont dit bien qu'ils comprennent l'idée du tribunal de mettre une suspension ok sur la charge publique pendant la pandémie ou le cori 19 ok mais c'est juste pense que la plainte déposée plus haut ok la plainte qui a été déposée les semaines passées il pense que cette plainte qui a été déposée par un juge de new york c'est ça qu'on doit considérer ok la plainte déposée plus haut par un juge de new york ne concerne que les états qui ont introduit celle au suite dont on parle de l'état de new york de connecticut et du vermont en fait ils disent maintenant ok quand deux semaines avant un juge de new york a déposé cette plainte qu'on devait stopper qu'on devait pas stopper mais mettre en procès de charge publique ils ont accepté mais là ils disent qu'ils comprennent ok ils comprennent l'importance de la chose mais ils pensent que ça devait juste appliquer aux juges qui ont pris la décision ok la décision de prendre ces poursuites donc il y avait il y a new york il y a Connecticut il y a vermont donc ça concerne que les trois états là eux ils sont exemptés mais je pense que d'ici là ok d'autres états aussi vont venir aussi apporter leur plainte pour que ça soit aussi dans d'autres états ok donc ils vont pas ils vont pas se laisser faire ils vont aussi plaider pour leurs résidents que pendant cette période du coronavirus on doit mettre en pause la charge publique et c'est pas vraiment une bonne bonne une bonne bonne nouvelle ok si les gens qui habitent aux états unis les gens qui habitent aux états unis qui veulent modifier leur statut ok la charge publique conseille les gens qui sont aussi aux états unis ok et les gens qui sont en dehors des états unis c'est déjà dans les états unis on complique les choses comme ça ça veut dire que les gens qui sont en dehors des états unis qui veulent venir ça sera encore très très compliqué donc on suit ces informations à la lettre je pense qu'il y aura une bonne nouvelle d'ici là donc pour l'instant c'est juste l'état de new york connecticut et vermont c'est eux qui sont exemptés à cette loi sur la charge publique donc l'offre nous sommes arrivés à la fin de la vidéo si tu aimais la vidéo laisse moi les likes parce que youtube recommande les likes faire augmenter la chaîne ok si la chaîne est augmentée tout le monde pourra voir la chaîne tout le monde pourra avoir les réponses à ces questions mais aussi partage la vidéo et la chaîne dans les réseaux sociaux avec tes amis avec les gens qui qui sont intéressés à la green card à la loterie américaine mais n'oublie pas d'activer ta cloche parce que ta cloche te permet quand je suis en ligne tu seras connecté avec moi ok je vais faire une petite annonce j'ai une chaîne youtube qui s'appelle typhan asiana tv qui parle uniquement de la div loterie maintenant j'ai une chaîne business ok là c'est juste pour business donc les lots si vous êtes intéressés à parler business trouver les idées de business lancer quelque chose venez me rejoindre ma chaîne business qui est asiana for biz ok asiana comme mon nom fort la lettre 4 et biz comme business c'est b i z donc asiana for biz c'est collé venez me chercher sur youtube sur cette chaîne là et là on va parler de business n'oublie pas aussi de t'abonner la chaîne guerrier mental guerrier mental c'est collé comme tu entends guerrier mental c'est la chaîne de mon fiancé warren allez là-bas warren vous parle des bonnes choses de la motivation il vous booste ok mais n'oublie pas aussi de vous abonner à notre chaîne familiale là où on poste les vidéos warren et moi ok là on est deux warren et moi on poste les vidéos dans notre chaîne familiale qui s'appelle warren et asiana donc va seulement sur youtube cherche warren et asiana pour chaînes familiales on parle des états unis en général on parle de la famille et des finances ok va juste sur youtube tape warren et asiana tu vas trouver cette chaîne familiale tape guerrier mental tu vas trouver la chaîne motivation de warren tape asiana for biz tu vas trouver ma chaîne business et tiffé asiana tv pour la diviloterie donc lover on y est ensemble n'oublie pas toujours d'activer les cloches dans chaque chaîne youtube pour qu'à chaque fois qu'il y ait une vidéo publiée tu seras notifié en premier donc moi je te dis à la prochaine vidéo peut-être que ça sera une bonne nouvelle et je croise les doigts je suis positive à bientôt love